Eh bien bonjour ! J'espère que vous allez bien ! On se retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube, une vidéo où ça y est, je suis en France ! Quelle claque ! Quelle claque les amis, vraiment ! Je m'attendais pas à autant déprimée, d'où mon absence. Mais bon, vous me connaissez maintenant, mes émotions elles... Mais je suis contente, je retrouve ma famille, je retrouve quelques amis. Mais je vous avoue que c'était un peu difficile le retour en France. C'est pour ça qu'en ce moment je fais des trucs comme ça. Je dessine, enfin je dessine, je colorie plutôt, ça me permet d'évacuer un petit peu tout ça. Et donc du coup on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vais aller me balader à Paris, je vais aller déguster les nouveautés qui se passent là actuellement. Moi ça fait un an, un an que j'ai pas goûté des merveilleuses pâtisseries, un an que j'ai pas goûté plein de choses en fait à Paris, donc je suis trop excitée pour ça. Vous allez me suivre dans cette journée, n'est-ce pas ? Il fait super beau, alors c'était pas le cas pendant une semaine là, ça fait une semaine et demie que je suis rentrée, une semaine et demie que je déprime, on va pas se mentir. Je suis en transition jusqu'à l'Australie et du coup je suis un peu en mode « Mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? » Ma vie était au Canada, donc tous mes repères sont chamboulés. J'ai l'impression que ma vie n'est plus ici finalement, parce que là ça fait une semaine que je suis en repas de chez moi, je vous le dis. Je suis dans le lit comme ça, je bouge pas. Je regarde des séries, je pleure et je mange du chocolat. Mais bon, ça fait partie de l'expérience aussi, je pense que de se prendre une claque comme ça, ça fait partie de l'aventure. Donc voilà. Faut que j'accepte aussi parfois de me dire « Ok Myriam, tu ne fais rien, tu es juste en transition. » Mais ce qui a été difficile, c'est de quitter ma sœur. Ma sœur me manque énormément, vraiment c'est... Ça y pleure, ça me saoule. C'est bon, je pleure pas, tout va bien. Arrête de pleurer, wesh. Avec ma sœur, j'ai tissé des liens hyper forts, c'est devenu ma meilleure amie et c'est vrai que c'est difficile de la quitter quoi. On ne vit pas H24 avec sa sœur, c'est pas possible. Mais bon bref, voilà, c'est un peu le reflet de mon état ces deux dernières semaines là. C'est pour ça que j'étais un peu absente de YouTube, je suis désolée. Je suis désolée de ne pas être autant régulière, vraiment ça me... Même moi ça me stresse, ça m'angoisse de parfois louper des vidéos. Et pareil, j'ai revu une personne, vous savez, je vous avais dit dans une vidéo « Je revois une personne que je n'ai pas envie de voir. » Je l'ai revue cette personne. Et bien je peux vous dire que j'aurais préféré ne jamais la voir. Voilà. J'aurais préféré ne pas la voir parce que ça m'a aussi mis dans un état lamentable. Mais c'est comme ça, écoutez. Mais voilà, donc du coup j'essaie d'extérioriser là en dessinant, en coloriant, ça me fait du bien. Et en faisant mes vidéos YouTube parce que vraiment vous me manquez, ça me manque. Je déteste ne pas faire de vidéos, ça m'angoisse. Vraiment parce que vous êtes ma bouffée d'air. Je vous l'ai déjà dit, vous me faites du bien. Et qu'est-ce qu'il faut faire quand on déprime ? Se faire du bien et faire les choses qu'on aime. Du coup, on va aller déguster ces petites nouveautés ensemble. On y va, c'est parti. Je suis à Paris, ça me fait trop bizarre. Je ne sais pas où me mettre pour manger, c'est horrible. Ça me fait trop chelou, il y a trop de monde. Parce qu'à Montréal, ce n'est pas comme ça. Tu as un peu moins de monde quand même. Je me sens trop observée là, je suis timide un peu. Non, pas du tout, pas du tout. Je vais déguster avec vous les nouveaux nuggets de chez McDo. Parce qu'en fait, j'avais envie de manger un petit truc avant d'aller dans le lieu principal. Je suis accroupie genre. Les gens, ils me regardent, ils vont me dire, mais bizarre cette meuf. Mais c'est trop bizarre parce qu'en fait, il y a tellement de restos à tester, tellement de nouveautés que je suis perdue carrément. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire qu'est-ce que je peux tester comme ma nouveauté sur Paris. Parce que là, je suis en mode, il y a trop de trucs. Je suis du père. On va commencer par la nouveauté de chez McDo. Je ne sais, pas très originale, mais mon coca, il s'est renversé d'eau. Ouf, non ! Là, je suis dans le palais royal. Attention, palais royal, j'ai dégusté un McDo. Attention. Le petit nuggets. Il y a un petit couple qui s'est posé là. Ils sont trop mignons. Nuggets végé, on dirait vraiment les nuggets normales en fait, tout simplement. On va voir si ça croque pareil. Je trouve pour ces nuggets-là, on sent grave la friture. Je trouve qu'il n'y a pas trop de goût. Mais après, quand tu as trop envie de manger des nuggets, tu te dis, let's go. Mais pour moi, les nuggets végés qui sont vendus en supermarché sont beaucoup mieux que ceux de McDo. Elle n'est pas chez McDo, on est d'accord que la sauce barbecue, c'est la meilleure sauce de McDo. Je ne veux pas de débat. Pas de débat, ce n'est pas possible. C'est la meilleure. Du coup, dites-moi, est-ce que vous avez déjà goûté des nuggets végés de chez McDo ? Si oui, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Il y a un autre truc que je voulais vous dire. Je remange de la viande. Ça y est, c'est officiel. Je sais, je suis la pire. Je vous en avais parlé dans une précédente vidéo, mais je me sens trop frustrée de ne plus manger de viande. Alors après, je n'en achète pas, mais j'en mange vraiment dans des restos, des trucs comme ça. Quand je vais dans un resto, vous savez que j'aime manger, vous savez que je prends plaisir à manger. Et me dire que parfois, il y a des trucs que je ne peux pas manger, ça m'énerve. Genre, vraiment, ça m'énerve. Alors, je sais que ma conviction, normalement, devrait être plus forte, mais en ce moment, je suis tellement en frustration sur plein de choses que là, je me dis, allez, Myriam, lâche un peu du laisse, genre tranquille, tu vois. Je ne remange pas vraiment full viande. Je suis un peu flexitarienne, quoi. Donc, j'espère que ça ne va pas vous décevoir, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui me suivent parce que je suis végé aussi. Mais bon, c'est OK. Franchement, Paris, c'est beau, hein. C'est trop beau, Paris. Je suis choquée, hein. Bon, bah, j'ai déjà fini mes nuggets végés. Ils sont OK. C'est pas... Mais c'est cool qu'ils proposent ça à McDo, quoi. C'est trop mignon, les petits vieux. Mais regarde, mais le couple qui est assis, là, en face de moi, je veux mourir pour eux, en fait. Mon objectif de vie. Je meurs. J'aime trop, je me sens comme une gosse. J'aime trop être à Paris. C'est trop stylé. C'est trop beau, beau, beau. On en parle du monde. Mais attends, ah, mais c'est les vacances scolaires. C'est pour ça. On dirait pas grave, je suis une doriste. Je refais les monuments de Paris, quoi. Du coup, les gars, je voulais aller chez Cédric Grolet. Voilà, le fameux. Mais c'est fermé. Moi, je me suis dit, bah, on est à Paris, c'est tout le temps ouvert. Pas du tout, que nenni. Le mercredi, on est lundi, donc c'est mort. Mais en fait, je voulais trop goûter son café. Parce que vous savez que je suis fan de café. Et vu qu'ils font des croissants à la crème, je sais pas trop quoi. Donc je me suis dit, vas-y, let's go. Mais c'est pas grave, je dirais un autre jour tester. Et du coup, bah, en fait, j'avais dû continuer dans la pâtisserie de luxe. Donc, je vais aller au comptoir du Ritz. Voilà. À Montréal, je voulais trop tester les pâtisseries de luxe. Mais il n'y en a pas. Donc là, je me dis, vas-y, le Ritz, ça peut être pas mal, quoi. Bon, les gars, du coup, je suis rentrée. Et regardez-moi cette merveille. Oh là là ! Oh là là, la pistache ! La pistache ! Ma vie entière ! Donc, avec la pistache, j'ai pris également le pain au chocolat. Nous avons un pain au chocolat comme ça. C'est pas beau, ça ? Goûtons la pistache ! Oh my god ! Bon, attention, vous savez, je suis très, 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 très exigeante avec la pistache. Ça m'a coûté 16 euros, ça. Donc, vous avez de la mousse, vous avez une espèce de gelée, vous avez un entremet pistache, donc un crémeux pistache. Il y a une espèce de petit... Avant le biscuit, il y a une espèce de, je sais pas, comme des morceaux de pistache un peu écrasés, je sais pas trop. Alors, c'est bon. Honnêtement, je trouve qu'il y a le goût de pistache, il y a le salé de la pistache, il y a vraiment l'élément brut de la pistache, et ça, c'est trop, trop bon. C'est très raffiné, c'est hyper léger, c'est pas lourd. Je retrouve la finesse des Français, en fait, là, vraiment à ce que j'ai pu voir au Québec, et ça fait du bien de déguster, en fait, un gâteau sans que ce soit trop lourd. Ça coûte quand même 16 euros, donc c'est pas donné, mais après, franchement, franchement, je me régale quand même. Donc, c'est bon. Mais, je sais pas comment vous expliquer, j'ai l'impression que je suis un peu... Je pense que je suis trop exigeante avec la pistache. Il y a le goût, il y a tout ce qu'il faut, mais je m'attends vraiment à un... Je trouve que ça manque d'une touche, d'un peps, d'un truc. Je pense que c'est peut-être le gâteau, là, qui m'embête un peu, parce que ça, en fait, à couper, c'est relou un peu. Moi, j'aurais pas mis un sablé comme ça. Ouais, je suis pas très fan du gâteau. Je pense que je vais mettre 7 pour le gâteau. Ensuite, on a le pain en chocolat qui coûte 5 euros. Alors là, je l'ai déjà dégusté pour TikTok, tout ça, là. Regardez comment c'est à l'intérieur. Donc, vous avez une barre en chocolat. Il y en a pas deux, il y en a qu'une, hein. Je me trouve super bon, moi. Le chocolat, c'est une dinguerie. Il est trop bon. C'est un bon, vrai chocolat. C'est pas trop lourd. C'est pas autant beurré qu'un vrai pain en chocolat. Enfin, je dis pas que c'est un faux pain en chocolat, mais qu'un pain en chocolat qu'on peut trouver en boulangerie. C'est, ouais, c'est léger. J'aime bien cet aspect non gras, en fait. Et j'aime bien le fait qu'il soit mou. Enfin, vraiment moelleux. C'est un mélange entre, ouais, de la brioche à l'intérieur et, je sais pas, et la texture du pain en chocolat, quoi. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce pain en chocolat. Mais je trouve que c'est hyper original aussi, la forme, quoi. Ça change de ouf. Moi, ce que je retiens, là, c'est le chocolat à l'intérieur. Comme il est trop bon. C'est une dinguerie. Il y a le croissant aussi, comme ça, même format. J'ai pas pris parce que j'ai pas très faim de croissant. Je préfère les pains en chocolat. Ou les chocolatines. Je préfère le pain en chocolat que la pistache. Putain, pourtant, je suis fan de la pistache, je comprends pas. C'est un peu gros, quand même. Mais ça va, je les mets. Pistache, je mettrais, ouais, 7 sur 10. Pain en chocolat, 8 sur 10. Bon, 8 et demi, même. Voilà, les petits loups. Je vais aller courir après. Parce que j'essaie de me remettre au sport et j'ai envie de me mettre à la cour. Ça me permet de terroriser. Au menu, les amis. Tomate burrata. Voilà. J'ai pas hyper faim. Du coup, bah, je mange ça. Ça me suffit. Et les burrata, elles sont bonnes. Elles sont bonnes en France. Ça fait un peu du bien de retrouver ses habitudes à Paris, en vrai. Regardez comme c'est crémeux, là. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu ça. Et je regarde, en ce moment, la ville a des cœurs brisés. Est-ce que je suis un cœur brisé ? Voilà. Le pain, c'est la vie. On est d'accord. Il est temps d'aller se coucher et avant de dormir, moment lecture. En ce moment, je lis l'alchimiste. J'avoue, j'ai un peu de mal à me mettre dedans. Je sais pas si vous le connaissez, ce livre. Mais apparemment, il est bien. Donc, il faut que juste que je persiste un petit peu. J'en ai quand même bien rempli aujourd'hui. C'était cool. Moi, j'aimerais être une bonne journée. Je sais pas si vous avez kiffé cette vidéo. Dites-le moi en commentaire. Comme d'habitude, n'oubliez pas de s'abonner. C'est le nom de la force. Et voilà, les teams. On se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. Je vais essayer de vous faire, pendant que je suis à Paris, deux vidéos par semaine. Parce que j'ai trop de choses à rattraper. J'ai trop de choses à filmer. J'ai trop hâte. En vrai, c'est trop cool. Je vous souhaite une belle journée, une bonne nuit, une bonne soirée. Je sais pas à quel moment vous regardez cette vidéo. Bisous, l'ami. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501